Alors... Attends... Tac... Tac... Moli chien... Allez madame... C'est parti... C'est parti... C'est parti... Le Planet of the Stoner débrief du jour 2... On a des mines un peu plus fraîches qu'hier... On a un peu plus dormi... Parce que par contre la journée d'hier était assez folle... C'était vraiment que des groupes excellents... Alors... Je veux dire... Simon... Quel est le groupe qui t'a plus marqué hier ? Alors ma groupe qui m'a plus marqué c'est quand même Kigaku Muyo... Notamment ils avaient tous le smile... C'était la joie de vivre... Incarner... C'était... Tu voyais qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient... C'était super beau... A la fin du concert ils sont tous pris dans les bras... Le batteur... Il avait le smile... Il avait la banane tout le temps... C'était vraiment un... Un concert super lucif... C'est vrai que ça change que les autres stoners... Super rafraîchissants... Qui sont tous... Tout gris... La gueule... Transpira... Eux ils sont en mode... Vraiment hippie... Tout coloré... Voilà... Ouh... La vie est des belles... C'est vrai que c'était... C'était génial... Après... Moi... Il y a aussi Nexatrass que j'adorais... Nexatrass... J'avais l'occasion d'aller voir... Mais là c'était vraiment ouf... Le seul groupe... Le défaut c'est... Ils voulaient enchaîner sur un titre à la fin... Et on leur dit... Oh non 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 non... Ils se sont fait couper... Parce qu'en fait faut savoir... Alors peut-être le seul bémot du jour 2... C'est que... Il y a pas mal de problèmes au niveau du... Du son... Donc... Sur Alas et Greenleaf... J'ai trouvé que le son n'était pas fou... Pour chaque... Quasimement... Dès le début... De ce jour 2... En fait... Sur les balances... Les balances ont commencé à prendre beaucoup plus de temps pour chaque groupe... Donc... Alas a fait 10 minutes de plus... Greenleaf on a fait 10 de plus... Donc... Voilà... Donc... Il y avait pas mal de problèmes de balance... C'était peut-être le seul bémot de ce jour-là... Par contre... Tous les groupes étaient assez fous... Donc moi je vais refaire la pub... Donc... Déjà... Mon meilleur choix je vais dire... C'est Greenleaf... Et que ça fait... Bon... Ceux qui suivent la palais de l'histoire depuis 70 ans... Savent que je suis un gros fan de Dozer... Et même un gros fan de M. Demiolapa... Et donc d'avoir pu enfin le voir jouer sur scène... C'est... C'est vraiment quelque chose... C'est une énergie... Bon... On va dire... Je vais prendre l'image... Mais il vote des cul... Désolé... Mais au niveau de l'intensité... Des riffs... Qu'il met sur scène... Franchement... Ouais... Il vote des cul... Et... Il a très très bien trouvé son chanteur avec Arvin... Parce qu'ils font un duo... Mais qui est assez explosif... Arvin... En fait... Il faut le savoir... Le chanteur de Gully... Donc... Il tourne sur scène... Comme ça... Comme un lion en cage en fait... Il reste pas à côté du micro... Il va chanter... Puis il va revenir... Il va faire un petit... Un petit ronde... Puis il revient... Puis il va gueuler... Ça fait... Il a l'impression d'être super habité par sa musique... Ouais... Ouais... Comme un lion quoi... Comme un faux... Un gros dans la cage... Donc... Vraiment... C'était... Ouais... C'était vraiment beau... Vraiment plaisant... Donc un gros beau tâche de cul en règle... En somme... Puis voilà... On a fait l'interview... Le mec... C'est une crème quoi... Donc... C'est un vrai manga... Vous le verrez bientôt... Parce qu'on essaie de mettre... De faire des subtitres... Pour nos amis francophones... Qui ne sont pas... Bilang... Voilà... Euh... Mais ça y'avait aussi... Fumanchu quand même... Sinon... Ouais... 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 Fumanchu... Comme d'hab... 7 carrés... Qui a bien emporté toute la force... C'était un peu court aussi quand même... Ouais... Il était un peu court... Parce que là... Alors hier... Je crois... Donc... Avant-hier... Donc... Colorhaze a fini à... 2h du matin... Hier... Comment... On a fini... C'était quoi ? 1045 ? Bah ouais... On a même pas fait les... 1h... Ouais... 1h même pas... Ça allait super carré... Mais voilà... C'est fou... Manchu... Quand il balance Godzilla... Quand il balance... Voilà... Tout le monde est en délire... C'est les premiers stage diving... Du... Du... Du fest... Donc... Donc... Les premiers slams... Si... On a vu Shrine... Quand t'es parti de Shrine... Ouais... Ouais... J'ai pas trouvé Shrine... Donc Shrine... J'ai vu le début... C'était pas... C'est pas trop ma tasse de thé... Déjà c'était du rock skater... Là c'est devenu... Un peu plus clair... Shrine t'es parti... Quand c'est devenu assez... Assez costaud quoi... Ouais... Ils sont revenus... Sors vieux titres et tout... Et... Oh t'es un gros... Voilà... Euh... Quoi d'autre... Quoi d'autre... Qui était vraiment... Excellent... Bah rien... Ah ouais... Alas c'est quand même... C'est magique sur scène... Mais là j'en viens encore une fois... De souligner peut-être le problème du son... Donc il y a des... C'était le deuxième groupe de la journée... Troisième ? Troisième ouais... Éprouvé d'envergure on va dire... Et en gros c'est là qu'on a vu le... Micro du chanteur qui sautait une chanson sur deux... Tout le début donc... Ça couplait... T'entendais quasiment plus rien... Et surtout... Le mixage il avait remonté... Des problèmes parce que les guitares étaient méga en avance... Le clavier qui est vachement important dans la las... On l'entendait très très peu... Donc c'est... C'était un peu déçu du set... La déception du jour... Parce que la prestation était vraiment bien... Franchement... Les mecs c'était tous des hommes super fins... Avec des costumes à paillettes... Des maquillages... Là du goût... Ouais... Liner de fou... C'est vraiment les seuls... C'est vraiment un truc à voir... Voilà... Donc c'est tout... Ouais... Franchement c'était très bien... Grosse 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 journée... On n'a pas vu la journée passée... Hier... Ouais... Franchement... On arrive à 14h... La journée est passée super vite... Super vite... Donc voilà... Et donc aujourd'hui... Quel groupe tu attends... Monsieur... C'est bon... Notre plus petit dimanche... Forcément home... Voilà... Comme tout le monde... Après tu m'as bien vendu Stonefield aussi... Ouais... Interview prévu... Restez connectés... Voilà... Stay connect... Moi Stonefield... C'est vraiment le groupe que j'attends... Donc... Faut savoir... Donc c'est un groupe de soeurs... Australiennes... Qui ont signé... Il y a deux ans maintenant... Sur le... Label des Kingizards... Fatless... Et... C'est leur première tournée européenne... Donc... Et là... Elles ont pris deux mois... Deux mois... Deux mois... Je siloine l'Europe... En large et en travers... Et... C'est la première Desert Fest... Les premières fois à Berlin... Donc... Je vais être assez curieux... De leurs prestations scéniques... Voilà... Et le reste... Ça va être la découverte... Parce qu'il y a beaucoup de groupes... On ne connait pas... Il y en a vraiment des groupes... On s'interroge sur le fait qu'ils soient ici... Donc... Par exemple... Moven Hand... Qui va être plus... De... De... De la folle... De la tenterie... La tendance... Chrétienne... Voilà... Le Potasis Neurus... Donc... On va voir comment ça se passe... Voilà... Donc... On essaiera de faire un débrief ce soir... Après cette journée... Mais... Ça dépendra de quoi chose... Ça dépendra de quoi chose... Voilà... Comment ne pas dire... Bon allez... Vous étiez en orbite... C'était Kevin et Simon... Salut... Salut... Salut...